Tu sais sœur, Aujourd'hui j'aimerais partager avec toi, les dix choses primordiales à savoir en tant que chrétien. D'accord, je t'écoute. Tu sais, premièrement, nous devons apprendre à prier sans cesse. Il est écrit dans 1 Thésalonicien 5 verset 17, Il est aussi écrit dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. D'accord. Matthieu 36 verset 41, nous enseigne de rester vigilant et de prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. D'accord. Merci beaucoup Hervé. La deuxième chose à savoir est que le nom de Jésus-Christ est efficace pour celui qui s'éloigne de l'iniquité. Par son nom nous pouvons réaliser de grands prodiges, et de grands miracles. Dans Actes 3,6 à 7, il est écrit. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Waouh ! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, soit puissamment glorifié, et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Tu sais, il est aussi écrit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. D'accord Hervé. Tu sais la troisième chose, que j'aimerais partager avec toi est d'aimer son prochain. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 22, verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il est aussi écrire dans 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Waouh ! Merci énormément pour ce verset. De rien sœur c'est normal. Tu sais, la quatrième chose que je souhaiterais partager avec toi, est la méditation de la parole de Dieu. Il est écrit dans Joshua 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Nous avons aussi, Somme 1, verset 1 à 3 qui nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui est réussi. C'est pour cela en tant que chrétien, nous devons passer du temps à méditer la parole de Dieu. D'accord ça marche Hervé. Tu sais, la cinquième chose que je souhaiterais partager avec toi est l'inquiétude. Sincèrement nous devons apprendre à être zen, face à toute situation qui se présente devant nous, dans la vie quotidienne. C'est pour cela que Philippien 4, 6, nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Proverbe 12, verset 25, nous dit aussi que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, met une bonne parole le réjouit. On merci beaucoup frère, pour ces merveilleux versets. Pas de quoi, sœur, c'est normal. Tu sais sœur, la sixième chose que je souhaiterais partager avec toi est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, que nous devons chercher à marcher dans la sanctification. Tu sais, il est écrit dans 1 Corinthiens 6 à 19, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous dit aussi, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. D'accord frère. 1 Pierre 1, verset 15, nous dit, Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Matthieu 5, verset 48, nous dit, Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. D'accord Hervé. Merci pour ces vincés bibliques. Tu sais la septième chose, que je souhaiterais partager avec toi, est la seconde venue du Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, nous dit, Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Waouh ! Merci beaucoup pour le message. Apocalypse 1, verset 17, nous dit, Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Amen. D'accord Hervé. De rien c'est normal. Tu sais sœur, la huitième des choses que je souhaiterais partager avec toi, et que nous avons une cité, qui nous attend dans les cieux. Il est écrit dans Jean 14, verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Waouh ! Merci beaucoup pour ce passage. Cela me motive à rester intègre, jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. D'accord sœur. Tu sais sœur, la neuvième chose que j'aimerais partager avec toi, et que nous avons un avocat auprès du Père, qui nous défend à chaque fois que nous faisons quelque chose de pas bien devant le Seigneur. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Merci infiniment Jésus-Christ pour le travail, que tu fais dans notre vie. Que ton nom soit magnifiquement glorifié et exalté, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen, tu sais sœur, la dixième chose que je souhaiterais partager avec toi et que nous devons apprendre à garder la foi, même dans les situations, les plus difficiles de la vie. Somme 37, verset 5, nous dit, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Il est aussi écrit dans Hébreu 11, verset 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons aussi Matthieu 21, verset 21 qui nous dit, Merci infiniment pour ce verset. De rien sœur, c'est normal. Et voilà tout ce que j'avais à partager avec toi sœur. J'espère que ces dix points t'aideront à rehausser, ta foi en Jésus Christ. Bien évidemment Hervé, je suis tellement béni à travers ces enseignements. Tu ne sais même pas combien de fois, cela venait de me booster. Je suis maintenant prête à adorer mon Seigneur, en vérité, et un esprit jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie Et votre frère André Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501